L'œuvre Hommage de Banksy à George Floyd Une veste de protection pour Stormzy, les artistes qui rendent hommage à George Floyd sont nombreux. Aux quatre coins du monde, on a vu apparaître des fresques à son effigie. Ce week-end, c'est le street artist Banksy qui a publié un nouveau dessin sur Instagram. Le street artist est connu pour son engagement sur divers sujets de société, l'écologie et la migration sont deux thèmes récurrents dans ses œuvres. Ses messages mêlent souvent politique, humour et poésie. Ce n'est donc pas surprenant qu'à son tour, Banksy ait publié sur ses réseaux une œuvre pour rendre hommage à George Floyd, l'afro-américain décédé le 25 mai dernier au cours de son arrestation, asphyxié par un policier blanc. Les photos publiées par Banksy représentent un cadre contenant la photo d'une ombre noire. Celui-ci est posé à côté d'une bougie allumée, sous un drapeau américain, qui est en train de prendre feu. Le street artist a accompagné son dessin d'un message engagé, dans lequel il dénonce les failles d'un système de blanc. Au début, j'ai pensé que je devais juste la fermer et écouter les personnes noires s'exprimer à propos de ce problème. Mais pourquoi ferais-je ça ? Ce n'est pas leur problème, c'est le mien. Les personnes de couleur ont été lâchées par le système. Le système blanc. Comme une fuite dans le tuyau d'un appartement qui inonderait les personnes vivant en dessous. Ce système défaillant fait de leur vie un enfer. Mais ce n'est pas leur boulot de réparer. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'appartement du dessus. C'est un problème blanc. Et si les blancs ne le réparent pas, quelqu'un devra aller en haut et défoncer la porte. En juillet 2019, Banksy avait créé une œuvre engagée pour dénoncer les violences dont la communauté noire est victime. Un gilet pare-balle customisé avec un drapeau de l'Union Jacques. L'artiste l'a fait porter par le chanteur Stormzy lors de son concert au festival Glastonbury. Cette veste de protection avait pour but de dénoncer l'augmentation du nombre de crimes au couteau en Angleterre, en sérieuse augmentation ces dernières années. Lors de son passage sur scène, l'artiste en a d'ailleurs profité pour sensibiliser les jeunes à la criminalité et dénoncer les injustices dont les jeunes noirs sont victimes. Les artistes qui rendent hommage à George Floyd sont nombreux. Aux quatre coins du monde, on a vu apparaître des fresques à son effigie. Ce week-end, c'est le street artist Banksy qui a publié un nouveau dessin sur Instagram. Le street artist est connu pour son engagement sur divers sujets de société, l'écologie et la migration sont deux thèmes récurrents dans ses œuvres. Ses messages mêlent souvent politique, humour et poésie. Ce n'est donc pas surprenant qu'à son tour, Banksy ait publié sur ses réseaux une œuvre pour rendre hommage à George Floyd, l'afro-américain décédé le 25 mai dernier au cours de son arrestation, asphyxié par un policier blanc. Les photos publiées par Banksy représentent un cadre contenant la photo d'une ombre noire. Celui-ci est posé à côté d'une bougie allumée, sous un drapeau américain, qui est en train de prendre feu. Le street artist a accompagné son dessin d'un message engagé, dans lequel il dénonce les failles d'un système de blanc. Au début, j'ai pensé que je devais juste la fermer et écouter les personnes noires s'exprimer à propos de ce problème. Mais pourquoi ferais-je ça ? Ce n'est pas leur problème, c'est le mien. Les personnes de couleur ont été lâchées par le système. Le système blanc. Comme une fuite dans le tuyau d'un appartement qui inonderait les personnes vivant en dessous. Ce système défaillant fait de leur vie un enfer. Mais ce n'est pas leur boulot de réparer. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'appartement du dessus. C'est un problème blanc. Et si les blancs ne le réparent pas, quelqu'un devra aller en haut et défoncer la porte. Une veste de protection pour Stormzy. En juillet 2019, Banksy avait créé une œuvre engagée pour dénoncer les violences dont la communauté noire est victime. Un gilet pare-balles customisé avec un drapeau de l'Union Jacques. L'artiste l'a fait porter par le chanteur Stormzy lors de son concert au festival Glastonbury. Cette veste de protection avait pour but de dénoncer l'augmentation du nombre de crimes au couteau en Angleterre, en sérieuse augmentation ces dernières années. Lors de son passage sur scène, l'artiste en a d'ailleurs profité pour sensibiliser les jeunes à la criminalité et dénoncer les injustices dont les jeunes noirs sont victimes. Point I, mad a customisé Stab Proof Vestand Tougue, au cool possible Iwirti. Stormzy à Glastonbury. Une publication partagée par Banksy, arrobas Banksy, le 29 juin 2019 à 6.41 PDT. Point I, mad a customisé Stab Proof Vestand Tougue, au cool possible Iwirti. Stormzy à Glastonbury. Une publication partagée par Banksy, arrobas Banksy, le 29 juin 2019 à 6.41 PDT. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.